salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo monsteraille avec la collection creep over party c'est la dernière que je vous présente et il s'agit de twila voilà j'ai eu du mal à l'avoir mais je l'ai enfin sur le côté gauche de la boîte vous avez le logo monsteraille vous avez un coussin en papier cartonné avec écrit twila avec un masque pour dormir on retrouve ses accessoires sur le côté droit de la boîte en bas de la boîte à gauche vous avez l'artwork des quatre personnages creep over party et en bas à droite vous avez dustin son animal de compagnie voici les côtés de la boîte d'un côté le logo monsteraille de l'autre côté des dessins qui représente la collection et voici l'arrière de la boîte vous avez des illustrations des personnages dans une chambre un artwork vraiment très bien réalisé et en bas vous avez du texte alors essentiel de soirée gris jama casquette avec oreille de lapin casse croûte de minuit monstre strudel pétrifié activité préférée de soirée gris jama se cacher dans l'ombre voilà j'ai retiré la poupée de sa boîte ainsi que tous les accessoires alors très très bonne surprise pour cette twila je la trouve très russie je la préfère à la génération 1 au niveau du visage mais aussi au niveau des finitions bon je n'ai pas l'original malheureusement pour faire une comparaison on va regarder les accessoires pour commencer si son sac à dos que je trouve vraiment magnifique ça reprend le personnage de dustin avec des yeux boutons ses troncs ouverts au dessus vous pouvez mettre tous ces objets pratiquement je pense comme il est assez grand voilà très très fan et voici le masque pour dormir avec des oreilles de lapin des yeux fermés il est en plastique en tissu un comme les autres de la collection on a des petits motifs de toile d'araignée et un plastique assez souple alors voici un livre en plastique avec une couverture on a écrit un trop au talisman voilà bon ça c'est joli je trouve et il ne peut pas s'ouvrir je n'arrive pas donc je pense pas voici l'ail coffin qui est violet avec des oreilles de lapin et on retrouve ici le lapin sur la coque j'adore trop trop mignon alors ça je pense que c'est une barrette en forme de serrure je pense ouais et il ya une poignée waouh super original alors ici vous avez de la nourriture ça ressemble à un cracker avec de la confiture à la fraise peut-être on a un petit personnage dessus une petite tête c'est super mignon alors ici un j'ai l'impression que c'est une boisson peut-être un thé oui cela on a un sachet de thé donc un gobelet avec un couvercle qui s'ouvre waouh trop bien très détaillé vous avez même une toile d'araignée sur le dessus des petites étoiles et on termine par le personnage de dustin que je trouve très réussi alors je sais pas si je le préfère à l'original je pourrais pas vous dire en tout cas il a encore les yeux bouton et c'est pas des vrais boutons fait par rapport à l'ancien ou comme sur le sac alors du coup on a toi il a un personnage inédit de la génération 3 alors c'est la collection creep over party mais pour moi c'est la version basique de ce personnage puisqu'en fait elle n'est pas vraiment pyjama enfin je pense pas que ça soit vraiment un pyjama c'est plus une tenue basique alors elle a une petite capuche avec des oreilles de lapin voilà que l'on peut retirer on a ici un petit ruban bleu de la même couleur que les cheveux d'ailleurs on va les retirer comme ça on va voir les cheveux justement alors la qualité des cheveux je dirais assez moyenne voilà j'ai essayé de passer la brosse mais plus vous brossez et moins c'est joli je sais pas si c'est j'ai l'impression que c'est la qualité comme claudine s'il ya des experts n'hésitez pas à me le dire mais regardez la texture voilà alors la frange ça va les réussir les couleurs très similaires je pense à la basique du violet et du bleu turquoise très jolie couleur alors les boucles d'oreilles j'adore en forme d'araignée très très jolie au niveau du maquillage elle a du violet autour des yeux des beaux yeux bleus alors vraiment ça brille dans le noir on fera un test en fin de vidéo j'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres il est assez brillant dans le niveau de la tenue elle a un sweat enfin on peut on peut considérer ça comme rome si vous retirez la jupe ça peut faire une rome mais pour moi c'est plus un haut avec ici du ruban noir très sympa alors les manches sont ni longues on a une ceinture en plastique ici avec la tête de dustin ça fait comme vous savez pour tokia une porte j'aime beaucoup idée alors au niveau des mains elle a les mains d'une couleur différente avec des motifs ici j'aime bien le bracelet violet ici donc plutôt détaillé j'aime beaucoup alors je vous montre c'est bien séparé oui c'est bien séparé vous avez une jupe avec de jolis motifs d'araignée et de toiles d'araignée voilà c'est assez détaillé quand même les vêtements au niveau des jambes vous avez encore des motifs c'est assez joli est ce que je préfère ce sont les chaussures regardez elles sont incroyables au niveau des talons on a comme des petites fenêtres avec des rideaux je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait limite à des chaussures de poupées limitées monster eye voilà ou style comicon mais elles sont trop trop belles ces chaussures je suis vraiment fan bon ce qu'on va faire on va tester maintenant les yeux dans le noir je suis vraiment curieux de voir si ça marche bien si ça ressort bien et je vais mettre le reste de ma collection creepover party comme ça j'ai fait une petite scénette pour vous montrer vous allez choisir aussi votre préféré parmi les quatre voilà j'ai rajouté le décor alors je lui mis le masque pour dormir ça lui va super bien c'est assez rigolo d'ailleurs j'ai rajouté le livre dans sa main droite et le high coffin dans la main gauche voilà alors maintenant on va tester dans le noir pour voir les yeux si ça brille bien alors je sais pas si vous voyez moi je les vois mais dans la caméra c'est vraiment pas évident oui on les voit un petit peu toute façon je vais mettre une photo sur instagram on voit beaucoup mieux en photo qu'en vidéo et là on a un petit aperçu ça brille mais c'est assez discret alors peut-être que j'ai pas rechargé assez longtemps j'utilise le flash de mon iphone mais il faudrait peut-être faire plus longtemps alors je vais réessayer une dernière fois oui on voit un peu plus bon c'est un peu flou je vais faire une photo tout de suite et je vais vous montrer ce que ça donne du coup voilà pour cette review quel est votre préféré parmi les quatre mois sans hésiter c'est twyla elle est vraiment magnifique je suis fan j'adore ses accessoires ses vêtements les couleurs je ne vois pas des fois par les cheveux la qualité qui est très moyenne j'aime pas du tout alors peut-être qu'avec de l'eau bouillante ça va marcher je sais pas si je vais tenter j'ai peur d'abîmer et j'aime bien la franche la forme qu'elle a donc pour attraper ça après ça va être compliqué j'ai oublié de vous préciser au niveau de la taille twilight fait la même taille que draculaura à peu près je dirais bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'elle fait la même taille j'ai vraiment l'impression et francky c'est la plus grande et claudine est entre les deux en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je vais mettre les photos sur instagram comme d'habitude on va se retrouver prochainement pour plein de nouvelles vidéos mon story j'ai encore deux vidéos de prévu pour cette semaine donc voilà j'essaie de vous gâter un petit peu pour noël et je voulais aussi vous prévenir d'une bonne nouvelle l'année prochaine je vais ouvrir une boutique et si j'ai une boutique officielle de ma chaîne avec donc mes illustrations mais j'ai envie d'imprimer des illustrations aussi que j'enverrai par moi même ainsi que des petits stickers voilà je vais essayer de faire ça et bien entendu je vous tiens en courant sur mes réseaux sociaux je vous ferai des petits aperçus avant l'ouverture de cette boutique en tout cas c'est un projet que j'ai depuis très longtemps et je vais essayer de le faire pour l'année prochaine je remercie encore d'avoir regardé je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut je suis une dédicace à Yvan Nicolas Meunier et Amity Strawberry Perfect à bientôt sur ma chaîne